Bonjour à tous, Patrick Desrouville, bonjour ! Bonjour ! Merci d'être avec nous à la veille d'un bel anniversaire. Vous êtes le secrétaire général de l'association Saint-Vincent de Paul, vaste réseau de charité et de proximité fondé par Frédéric Cossanam il y a 190 ans. Son slogan, être présent, tout simplement. La société Saint-Vincent de Paul qui fait partie des associations placées en première ligne pour répondre à la détresse des personnes seules ou démunies. Patrick Desrouville, vous fêtez donc les 190 ans de l'association. Comment est-ce que vous allez fêter cela ? Alors nous avons des événements qui vont se dérouler pendant toute l'année à venir, en fait, pas seulement à Paris. Alors si je commence par le dimanche prochain, puisque c'est de l'actualité immédiate, nous allons nous réunir pour une célébration, pour une Eucharistie à 15h30. C'est ouvert à tous ceux qui le souhaitent à l'église Saint-Etienne-du-Mont. Alors pourquoi Saint-Etienne-du-Mont et pourquoi le 23 avril ? Parce que c'est la date précise et le lieu précis de la création. Par Frédéric Ozanam, avec six autres personnes. Deux, la première, ce qu'on appelle conférence, en fait, qui est une petite équipe, pour commencer à agir avec le développement qu'on connaît, puisque aujourd'hui il y a 145 pays, 800 000 bénévoles, 30 millions de personnes qui sont aidées ou accompagnées. Donc une magnifique aventure. Je pense que c'est vraiment l'esprit sain. Voilà, donc ça c'est le premier événement à Paris. Donc les personnes sont attendues à partir de 14h à l'église Saint-Etienne-du-Mont et la messe à 15h30. Et puis sinon, dans toute la France, en fait, il va y avoir beaucoup d'événements, de conférences, de messes, de réunions, de repas. Je peux vous citer juste un tout petit exemple, à Meximieux dans l'Ain, où ils vont se réunir à plus d'une centaine de personnes, avec des personnes accompagnées et rencontrées pour un repas, avec de la musique, la fête. Donc ça va être vraiment une célébration, une mémoire de ce qui s'est passé et de ce qui se vit encore aujourd'hui dans toutes les petites équipes, dans les 820 petites équipes qui sont réparties partout sur le territoire pour fêter ces 190 ans. Donc nous sommes une très jeune vieille dame, ou une vieille start-up, comme on le souhaite. La société Saint-Vincent de Paul, qui fête ces 190 ans, une première conférence avait lieu exactement le 23 avril à Saint-Etienne-du-Mont. Quelle était l'intuition au départ ? Alors l'intuition, c'était un constat et un désir, je dirais. Le constat, c'était évidemment cette très grande pauvreté, qui n'était pas seulement matérielle, mais qui était également spirituelle. Et le désir, c'était vraiment ce souhait d'une rencontre, d'une aide matérielle, mais aussi d'une aide morale et spirituelle. Mais surtout, cette rencontre qui caractérise vraiment la société Saint-Vincent de Paul dans la durée. Nos deux jambes, c'est cette aide matérielle et cette aide morale et spirituelle. Une rencontre qui se vit encore aujourd'hui au quotidien, avec ses 17 000 bénévoles, et ses plus de 100 000 personnes rencontrées au quotidien. Alors ce sont vraiment, eux, les héros du quotidien, à la fois, je dirais les bénévoles, les 17 000 bénévoles, il y a plus de 130 000 visites à domicile, qui est un peu l'activité historique, et en EHPAD également. Mais ensuite, il y a énormément de créativité, puisque la subsidiarité, c'est vraiment notre maître mot à la société Saint-Vincent de Paul. Ça se passe vraiment sur le terrain, pour répondre tout simplement aux besoins locaux qui ne sont pas les mêmes, d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, ou d'une campagne à l'autre. Donc c'est très pragmatique, très concret, avec des très belles initiatives, des belles pépites. Sur le terrain à Paris, alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors à Paris, vous avez déjà 65 petites équipes. C'est très important. Vous avez une dizaine ou une douzaine de conférences jeunes, qui font un petit peu de la visite à domicile, mais qui font également des maraudes, qui font des distributions alimentaires. Donc quand vous parlez de conférences, on parle d'équipes, c'est ça ce que ça veut dire ? Alors c'est ça, exactement. Des équipes de combien de personnes ? Alors c'est des équipes qui peuvent aller de 5 à 30 personnes, qui se réunissent régulièrement, également pour vivre une fraternité en équipe, pour prier ensemble aussi. Parce qu'en fait, cette action, elle n'est vraiment possible que si on a cette vie en équipe qui est fraternelle et qui est portée par la spiritualité et par la joie. Sinon on peut, j'ai une expression peut-être un peu dure, on peut rester chez nous. 190 ans d'action auprès des plus démunis, des plus pauvres aujourd'hui, s'il fallait peut-être retenir un événement sur ces dernières années ? Un événement sur ces dernières années, il y en a, je dirais, un peu partout. Il y a des événements nationaux qui ont la joie de nous réunir. D'ailleurs on a un projet de se retrouver de nouveau à Lourdes, à 1500 personnes, avec des personnes rencontrées ou accompagnées en octobre 24, qu'on est déjà en train de préparer, pour que ce soit vraiment la rencontre un peu des talents, aussi des talents de personnes rencontrées. Patrick Desrouville, vous arrivez, vous vous engagez au sein de la Société Saint-Vincent de Paul il y a quelques mois, en septembre 2022. Est-ce qu'il y a peut-être une rencontre qui vous a marquée depuis votre arrivée, depuis que vous avez rejoint la Société Saint-Vincent de Paul ? Alors il y a des personnages qui sont vraiment étonnants au sein de la Société. Je mentionnais que j'ai rencontré quelqu'un qui est engagé à la Société Saint-Vincent de Paul depuis plus de 70 ans. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de bénévoles et puis il y a des personnes rencontrées qui sont étonnantes, qui cheminent avec beaucoup de force, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de dignité. Et c'est vrai que chaque rencontre est une aventure extraordinaire. Vous êtes le secrétaire général de l'association Saint-Vincent de Paul, Patrick Desrouville. Qu'est-ce qui vous anime, vous, au quotidien ? Alors ce qui m'anime, c'est d'abord cette action qui est très concrète, mais qui est plongée dans la spiritualité de Vincent de Paul, en fait. Qui est vraiment ce qui nous anime et ce qui nous rassemble et nous réunit. Mais je dirais que quand je viens travailler tous les matins, c'est vraiment cette joie de pouvoir me mettre au service d'un réseau, qui est un réseau qui est important, qui a aussi ces challenges. Nous avons besoin d'un certain nombre de... On ne peut pas vivre sans les bénévoles. Donc voilà, j'en profite pour glisser un petit appel aux bénévoles qui peuvent se rendre sur le site bénévoles au pluriel.ssvp.fr Voilà, parce que même si on a 17 000 bénévoles, on a des gens qui nous quittent, des gens qui arrivent. Donc on a besoin en permanence, et sur tout le territoire, pas seulement dans les grandes villes, également dans le monde rural, d'accueillir des nouveaux bénévoles, jeunes ou moins jeunes. Jeunes ou moins jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut justement vous rejoindre ? C'est facile de devenir bénévole ? Alors c'est très facile. Il suffit d'avoir principalement le désir, d'aider, d'avoir, de faire cette rencontre, et ensuite de donner un coup de main très concrètement. Il faut que ce soit régulier ? Il faut que ce soit régulier. Alors on a, dans le réseau, on a à peu près deux tiers de personnes qui s'engagent de manière régulière, mais on a aussi un tiers, ça fait quand même quelques milliers de personnes, qui viennent très généreusement nous donner un coup de main de temps en temps, pour certains, en fait, vraiment régulièrement. Voilà, ce qui nous permet aussi d'avoir une vision un peu différente, peut-être un peu ouverte aussi, sur un monde qui n'est pas forcément totalement pratiquant, mais qui est aussi animé par ces mêmes valeurs d'humanité, de désir de rencontre des personnes. Donc il suffit juste de s'inscrire, puis on est rappelé très rapidement par les responsables d'une petite équipe pour aller sur le terrain. Que vous allez donc ensuite former, voilà, c'est ça. Il y a un vrai sujet de formation, parce qu'on a l'impression qu'on vient donner un coup de main et que tout est fait, tout est... Voilà, mais ça, il y a des choses à apprendre. La rencontre, elle se fait avec beaucoup de naturel, mais elle se fait aussi avec un certain nombre de règles. Un apprentissage. Donc il y a surtout un sujet d'écoute qui est très très important, puisque la rencontre, c'est avant tout de l'écoute. Donc on essaye de former, enfin on fait plus qu'essayer, on forme plusieurs centaines de personnes chaque année sur un certain nombre de sujets de Saint-Vincent de Paul, de l'association, mais surtout de l'écoute, de la rencontre. 17 000 bénévoles, donc aujourd'hui engagés au sein de la société Saint-Vincent de Paul, qui fête ses 190 ans. Saint-Vincent de Paul, qui nous parle encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de lui, vous personnellement, Patrick Desrouville ? Moi, ce que je retiens, c'est au-delà d'une très grande volonté, d'une immense générosité, c'est sa créativité. En fait, ça... Tous les jours, il avait un nouveau besoin, et tous les jours, il essayait de répondre à ce nouveau besoin, d'abord en allant chercher de l'argent auprès des personnes qui en avaient, pour le donner, mais c'est pas seulement le donner, c'est organiser, c'est créer, c'est innover, en permanence, pour répondre à des besoins qui lui arrivaient presque tous les jours. Innover en permanence, vous le faites aussi, avec l'arrivée prochainement des Cafés Sourir, Alors, les Cafés Sourir, oui, en fait, c'est même un petit peu plus large, c'est des lieux sourires, qui sont des lieux de rencontre, tout simplement. C'est extrêmement simple, ça peut être un local en centre-ville, dans lequel les personnes sont invitées à se rendre pour une rencontre, une discussion, un petit café, comme le nom l'indique, mais c'est beaucoup plus large que ça, il y a des restaurants, des épiceries solidaires, des vestis sourires, pour des vestiaires, des librairies sourires, et puis ensuite, on a des projets qui sont peut-être un peu plus importants, qui sont des... Enfin, en tout cas... Pour aller à la rencontre, cette fois-ci. Pour aller à la rencontre, voilà. Avec la camionnette ? On a des camionnettes, par exemple, exactement, mais je vois que vous êtes très au courant de nos projets, qui sont des camionnettes pour aller dans des endroits qui sont peut-être un petit peu moins centraux, évidemment moins citadins, donc dans des zones plus rurales, on va sur les marchés, avec des camionnettes, où on installe tout simplement un petit café, trois chaises et deux tables dehors, et ça nous permet de rencontrer, en fait, beaucoup de gens pour être présents, tout simplement. Voilà. On a des projets d'habitants intergénérationnels, on a des projets des centres d'accueil de jour qui sont un peu plus importants, parfois en partenariat, aussi avec d'autres associations. Là, on vient d'inaugurer un centre à Bordeaux avec l'Ordre de Malte. Voilà. Donc, on est très heureux de collaborer avec d'autres associations, avec les diocèses, avec, voilà, je crois que c'est cette ouverture qui fait qu'on sera intelligents collectivement pour essayer de répondre aux besoins qui sont malheureusement gigantesques. Des besoins malheureusement gigantesques, donc à la base, répondre à des besoins matériels et spirituels, aujourd'hui, finalement ? C'est la même chose. Comme il y a 190 ans, les fragilités ont un petit peu changé peut-être de modélité. Aujourd'hui, notamment, on voit des nouvelles fragilités. Vous avez des inquiétudes particulières, oui, les étudiants ? Les étudiants, on voit dans les épiceries solidaires dans les restants sanitaires quand même beaucoup d'étudiants. À la suite du Covid, notamment ? À la suite du Covid, voilà. Plus de jeunes étrangers aussi qui viennent nous voir. Mais pas que, on a également des travailleurs qui sont, quelque part, des travailleurs qui sont devenus en grande difficulté, en grande précarité, qui ont pourtant un job, parfois. Voilà. Et puis toujours, ces personnes isolées, parce que l'isolement, ça reste, je dirais, un problème, je pense, majeur. 7 millions de personnes qui sont isolées en France. Donc, c'est un peu l'historique, mais aussi notre futur pour la société Saint-Vincent de Paul. Un autre bel événement qui se rapproche des 190 ans de la société Saint-Vincent de Paul, ce sera la béatification des prêtres martyrs le 22, juste un jour avant. Alors, la veille, tout à fait. La veille. C'est pour nous une belle célébration. Le père Planchard, effectivement, a été martyrisé pendant la commune de Paris, après une vie et une action tout à fait extraordinaire auprès des enfants, auprès des ouvriers, ce qui était alors les banlieues, dans le 15e arrondissement. Et puis, au moment de la commune, effectivement, qui était vraiment anti-religion, anti-dieu, anti-prêtre, voilà, il a été martyrisé à ce moment-là après une belle vie au service des plus démunis. De beaux rendez-vous pour ce week-end, le 22 à Saint-Sulpice et le 23 à Saint-Etienne-du-Mont. Un grand merci, Patrick Dérouville, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez rejoindre ce beau réseau, toutes les informations à retrouver sur le site www.ssvp.fr. Merci beaucoup.